La culture sarrasin est facile à développer. En fait, le sarrasin, c'est la culture qu'on peut semer la plus tard dans la saison. Il n'y a pas beaucoup d'intrants, c'est en fin de rotation, il n'y a pas besoin d'azote. Ça permet en bio de casser les cycles des mauvaises herbes, des maladies qu'on peut avoir, qu'on ne traite pas en fait. Le sarrasin est une culture pollinisatrice excellente parce que j'ai un apiculteur qui vient à peu près tous les ans. Et tous les ans, il me dit que c'est sa plus grosse récolte sur ma parcelle. Donc je pense que c'est une culture qui est bien adaptée chez nous et qui nous rend bien service. La filière a été créée il y a à peu près 7-8 ans et depuis c'est une croissance constante et raisonnable et raisonnée par rapport aux besoins d'Atelier Sarrava. Pour moi, la filière c'est très important parce que je pense que nous les producteurs, on a besoin de se structurer pour répondre à un marché précis. C'était vraiment intéressant d'échanger avec le transformateur sur les marges de chacun et de voir comment on peut se rémunérer mieux nous, de comprendre les exigences aussi du transformateur et d'arriver à avoir une cohésion, j'avais envie de dire presque d'équipe. Elle nous apporte aussi une stabilité parce qu'on fixe des prix pour 3 ans. Donc ça c'est vraiment important aussi pour nous, pour gérer nos fermes parce que ça nous projette un peu dans le futur. Le fait de pouvoir travailler avec une filière locale qu'on connaît, ça permet d'aller au bout du process et de se dire que finalement notre produit est valorisé. Et donc on a réussi à avoir un lien et une discussion vraiment régulière et constante, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des filières agricoles. C'est pour ça aussi que les agriculteurs adhèrent à cette filière. J'ai été vraiment convaincu par l'investissement et je pense que je vais investir dans l'état. Oui on va investir dans l'état, on croit à la filière donc on va essayer d'aller au bout du process. Je vais me sentir encore un peu plus acteur de la filière. Je trouve que c'est un bon début pour nous petits producteurs de s'investir dans nos filières. Je trouve que ça a beaucoup de sens pour les agriculteurs et les producteurs d'investir dans une entreprise comme Atelier Sarrazin qui va transformer leur matière produite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...